— Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, « Théorie des hybrides, terrorisme et crime organisé » de Jean-François Guéraud. — Alors, M. Guéraud est un commissaire divisionnaire français. Il a écrit plusieurs livres sur la criminalité contemporaine. Et son dernier ouvrage, « Théorie des hybrides », doit, à mon avis, absolument être pris en compte pour bien comprendre le phénomène Daesh, ce qui est l'objectif de la série de notes de lecture dont cette vidéo fait partie. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'au départ, j'avais prévu de ne plus faire de vidéo sur cette série avant la vidéo de synthèse. Mais j'ai découvert ce bouquin en cours de route et je me suis aperçu qu'il me manquait vraiment un angle pour bien comprendre ce qu'est Daesh. Alors, ce qu'explique Jean-François Guéraud, au départ, c'est quelque chose que nous savons tous, à savoir que nous assistons en ce moment à l'effacement de ce qu'il était convenu d'appeler l'ordre vestphalien, c'est-à-dire l'ordre des États, issu du traité de Vestphalie au XVIIe siècle, un ordre des États qui, dans notre esprit, continue à structurer les catégories que nous utilisons pour réfléchir, mais qui, en réalité, est caduque. Ce qui implique que les catégories que nous utilisons sont également en grande partie caduques, parce qu'elles sont mortes avec cet ordre. Pourquoi cet ordre des États est-il moribond ? Parce que le centre de gravité du pouvoir a déserté l'État au fur et à mesure que la prolifération étatique a fabriqué des États de plus en plus faibles, tandis que des entités non étatiques ne cessaient de se renforcer. Si bien qu'aujourd'hui, la plupart des États de la planète sont des États Potemkin. Ils sont grignotés par le bas, par ce que Jean-François Guéraud appelle les insurrections de gangsters, et par le haut, par ce qu'il appelle les insurrections de plutocrates. C'est un mouvement de fond qui renvoie évidemment, en profondeur, à une cause, je dirais, infrastructurelle. Dans la mondialisation contemporaine, les nomades ont repris l'avantage sur les sédentaires. Or, l'État westphalien correspondait à un monde organisé par et pour les sédentaires, alors que le monde contemporain n'est organisé par et donc largement pour les nomades. Le problème, comme le montre très bien Jean-François Guéraud, c'est que ça ne se voit pas toujours au premier coup d'œil. Les nouveaux barbares nomades savent qu'ils ont intérêt à préserver l'illusion du pouvoir des États sédentaires. Donc leur but n'est pas de détruire ostensiblement ces États. Ils veulent les neutraliser pour ensuite se cacher derrière, les coloniser de l'intérieur, et c'est là qu'on voit apparaître le concept clé du livre, les hybrider pour faire apparaître des êtres, des organisations, des protoplasmes hybrides, ni vraiment étatiques, ni vraiment non étatiques, et qui vont servir les intérêts des nouveaux barbares nomades. Donc des États ploutocratiques, dans le cas des pays riches et puissants, faunés des barbares d'en haut, ou alors des États gangsters, gangstérisés, dans le cas des pays plutôt pauvres et petits, qui vont se transformer en faunés des barbares d'en bas. Et ce que nous explique Jean-François Guéraud, c'est que notre problème dans ce contexte, c'est que nous n'arrivons pas à penser ces évolutions parce que nous ne pouvons pas les modéliser, et nous ne pouvons pas les modéliser parce qu'il nous manque une catégorie pour exprimer la réalité, pour décrire la réalité, pour saisir la réalité. Et donc il introduit cette catégorie, les hybrides, c'est-à-dire en fait les prédateurs hybrides. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'au lieu de nous demander si une organisation comme Daesh, par exemple, est terroriste ou criminelle, il faut aller au cœur du sujet, elle est hybride. Ça ne veut pas dire en réalité qu'elle est les deux en même temps. C'est plus compliqué que ça. Elle n'a qu'une seule fonction réelle, la prédation. Sa force, c'est de pouvoir combiner les modes opératoires et les justifications des criminels, des terroristes, des partisans, des politiques. Sa nature profonde, c'est d'être une machine à opérer cette recombinaison avec toujours un seul objectif réel en profondeur, la prédation. Et Jean-François Guéraud conclut sur ce point en nous disant qu'il pense que ce concept d'hybridation possède un grand potentiel heuristique, qu'il nous aide à penser cette réalité et à comprendre que la vraie question de l'époque, c'est la confrontation des sédentaires à une nouvelle forme de prédation exercée par les nomades. Donc c'est un livre assez exceptionnel sous la plume d'un commissaire divisionnaire de la police française puisque c'est un livre qui remonte aux catégories supérieures de l'analyse et de la critique. Mais c'est aussi un livre de techniciens. C'est-à-dire qu'en même temps, une fois qu'il a posé ce cadre général, eh bien, M. Guéraud va se servir de son travail, je dirais, de sa compétence professionnelle pour nous introduire dans les détails de la mécanique de l'hybridation et des résultats sur lesquels elle débouche concrètement dans différentes parties du monde aujourd'hui. Ça, c'est l'autre intérêt du livre. C'est très documenté, c'est très précis. C'est un travail de professionnel. Il y a évidemment des limites que l'auteur s'est imposées. On va s'amuser à les relever au fil de la description car c'est comme avec M. Flichy de Laneuville et M. Hahn dans leur ouvrage sur l'État islamique. Quand vous avez des livres qui viennent de gens qui sont inscrits à l'intérieur de l'appareil d'État français, il y a évidemment des choses que ces gens-là n'ont pas le droit de dire. Donc il y a un certain nombre de choses que M. Guéraud s'abtient soigneusement de dire. Mais comme moi, je ne suis inscrit nulle part. Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Et personne n'en a rien à faire de ce que je dis. Je vais me faire un plaisir, bien entendu, de compléter les blancs qu'a laissés M. Guéraud au fil de son petit bouquin. Alors commençons par la mécanique de l'hybridation. Comment ça se produit ? Comment ça fonctionne ? Bon, d'abord, ce n'est pas entièrement un phénomène nouveau. Il ne faut pas exagérer. Ça fait longtemps qu'il y a des hybridations en cours. Le cas historique en Europe le plus connu, naturellement, c'est la Sicile. où, bien avant l'époque contemporaine, progressivement, les mafieux se sont trouvés par nature mêlés à la quête du pouvoir, d'abord pour satisfaire des objectifs économiques, mais de facto, ça les a inscrits dans la politique locale. Et ça va même plus loin, puisque la mafia sicilienne a généré, depuis fort longtemps, un ordre qui lui était propre, des normes, et même un sentiment identitaire et une sous-culture, ce qui en fait un être politique par essence. Donc, bon, pas exagérer, l'hybridation, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on découvre du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, ça prend une ampleur que ça n'avait pas par le passé, parce que les facteurs qui favorisent cette hybridation sont beaucoup plus puissants que les facteurs qui la freinent. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail avec le commissaire Guéraud. Alors, il y a plusieurs façons de décomposer le mécanisme d'hybridation. Jean-François Guéraud reprend et commente surtout les travaux de Mme Louise Shelley et M. John Piccarelli, qui ont décrit ce qu'ils ont appelé le Terror-Crime Interaction Spectrum. Donc, c'est un spectre d'étapes successives qui vont mener jusqu'à l'hybridation entre terrorisme et criminalité. La première étape, c'est l'imitation mutuelle entre terroristes et criminels, tout simplement parce que les méthodes des uns peuvent servir aux autres. C'est-à-dire qu'un criminel qui a appris à fabriquer des voitures piégées pour faire sauter ses concurrents a forcément des choses à apprendre à un terroriste qui a envie de faire sauter des voitures piégées pour faire des attentats, et réciproquement. À partir de là, on passe une étape supérieure quand on commence à avoir des échanges de services ou de biens, puisque, à force de s'imiter, les deux groupes réalisent qu'ils peuvent s'entraider, puisqu'ils opèrent sur les mêmes modes. Et ils ont finalement assez peu de raisons d'entrer en concurrence directe puisqu'ils ne veulent pas la même chose, de toute façon. La troisième étape, ce sont les relations symbiotiques. Lorsque les groupes des deux types prennent l'habitude de s'appuyer les uns sur les autres. Typiquement, l'état normal des rapports entre l'Utcheca et la mafia albanaise. La quatrième étape, c'est la naissance de l'hybride stricto sensu. Quand le groupe criminel commence à partager les objectifs du groupe terroriste et vice-versa. Alors, on a des chiffres. Il y a 49 groupes qualifiés de terroristes par le département d'État au moment de référence choisie par Jean-François Guéraud pour son texte. Et 19 ont des liens avérés avec le trafic de drogue. Un peu plus d'un sur trois. Symmétriquement, le département de la justice des États-Unis rapporte que sur les 63 principaux groupes de trafic de drogue, 29 ont des liens avec des réseaux terroristes. Donc l'hybridation n'est pas systématique. Il y a quand même beaucoup de trafiquants de drogue qui n'ont pas de lien avec des terroristes et beaucoup de terroristes qui n'ont pas de lien avec des trafiquants de drogue. Mais elle est quand même largement répandue. Enfin, ultime étape, la transformation pure et simple. C'est-à-dire que le groupe terroriste devient un groupe criminel et ne maintient son discours politique que comme une façade. Alors ce schéma général, le Terror-Crime Interaction Spectrum, accepte un certain nombre de variantes que nous détaille M. Guéraud. Il existe des groupes multifacettes qui sont en fait des conglomérats de causes diverses qu'on a du mal à positionner sur ce spectre. L'ordre des étapes n'est pas toujours exactement le même. Par exemple, comme je vous disais, Luceka a toujours été liée à la criminalité albanaise. Elle n'a pas eu besoin de parcourir ce spectre dans son intégralité pour devenir un hybride. Il y a aussi des entités caméléons, mi-politiques, mi-criminelles, qui peuvent changer de nature selon les circonstances. Par exemple, on a le cas du Terrorism for Profit étudié par Mme Justine Rosenthal sur l'Irak. Une industrie de l'enlèvement où on a des groupes criminels qui ont enlevé des gens pour demander des rançons. On se souviendra à cet égard qu'avant l'invasion américaine de 2003, Saddam avait massivement vidé les prisons irakiennes. C'est aussi un des viviers de ce qu'il est convenu d'appeler la résistance à l'invasion et qui a été un phénomène extrêmement protéiforme. Et puis, une fois que ces groupes criminels avaient enlevé des gens, ils se sont aperçus que les soutiens politiques, mais aussi les adversaires politiques de ces gens-là, étaient prêts à les payer pour les libérer ou au contraire pour les tuer. Et donc, il y a eu une interaction telle que certains groupes ont été tour à tour criminels et politiques. Et on peut même penser, d'ailleurs, dans certains cas, qu'eux-mêmes ne savaient plus très bien à un moment ce qu'ils étaient exactement. Alors, maintenant, essayons de comprendre pourquoi ça se généralise aujourd'hui. Et comme je vous le disais, ça vient du fait que les facteurs qui retardent et parfois inhibent l'hybridation sont de moins en moins prégnants. Quels sont ces facteurs ? La crainte chez les criminels d'attirer l'attention de l'État en se mêlant de politiques. Mais comme les États sont de plus en plus faibles, la crainte aussi est de plus en plus faible. Les risques d'infiltration par des porosités incontrôlées qui sont redoutées à la fois par les criminels et par les terroristes. Mais aujourd'hui, on n'est plus tellement sur des organisations pyramidales. On est sur des organisations floues. Souvent, à peine, des organisations des protoplasmes. Donc les risques d'infiltration sont beaucoup moins embêtants puisque le protoplasme n'ayant pas de cœur, il n'y a pas de risque qu'un élément infiltré pénètre jusqu'à son cœur. À la limite, se laisser infiltrer devient une stratégie. Par contre, les facteurs qui facilitent l'hybridation, eux, ont tendance à se renforcer. Donc le premier, cité par M. Guéraud, c'est tout simplement le besoin de financement par les organisations terroristes et, on va dire, politiques, prêtes à l'action directe. Besoin de financement qui a beaucoup cru avec la fin de la guerre froide parce que de nombreuses entités qui voulaient perdurer avaient perdu leurs sponsors soviétiques. C'est d'autre part le fait que l'état général des populations, l'esprit général du temps, la culture, la sous-culture dans laquelle baignent les populations, eh bien, tout ça favorise le mécanisme d'hybridation. Et M. Guéraud fait remarquer, par exemple, que dans beaucoup d'endroits sur la planète, malheureusement, si les gens votent pour des politiciens corrompus, c'est pas parce qu'ils ne savent pas que les politiciens sont corrompus. C'est même pas parce qu'ils se sont fait une raison et qu'ils ont dit après tout, leurs adversaires sont aussi corrompus qu'eux. Non, non. C'est parce qu'ils veulent élire des politiciens corrompus parce que dans une logique clientéliste, ils pensent que c'est bon pour eux, que leurs représentants politiques soient des corrompus. C'est bon pour eux. Ça va les avantager. Voilà où on en est dans l'esprit du temps, dans la déconstruction des catégories qui fondaient, jadis, le lien politique et en particulier entre les sédentaires à l'intérieur d'États chargés d'administrer des territoires dans une logique de sédentarité, de territorialité. Tout ça a disparu et donc on est dans un contexte qui facilite énormément les hybridations sous toutes leurs formes. Et puis, bien entendu, il y a une dernière raison, c'est le développement de la guerre de quatrième génération. Vous savez, la guerre de quatrième génération, c'est la guerre qui touche toutes les sociétés dans toutes leurs dimensions. C'est pas très éloigné de ce que les Chinois appellent la guerre hors limite. Les Américains parlent de fourth generation warfare, la guerre de quatrième génération. Les Chinois de guerre hors limite, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Et évidemment, dans le cas d'une guerre de quatrième génération, on va avoir tendance à utiliser pour attaquer un ennemi des entités hybrides qui vont sévir sur son sol ou en tout cas dans sa zone d'influence. Alors, premier blanc, naturellement, dans le discours de M. Guéraud, il va nous citer un certain nombre de cas. Donc, comme nous avons affaire à un commissaire divisionnaire qui est inscrit dans l'appareil d'État français, la France, et je vous le rappelle, un pays membre de l'OTAN, il va nous citer les affreux du Venezuela et du Nicaragua qui ont soutenu les FARC en Colombie, confèrent, paraît-il, ce qu'on a découvert sur l'ordinateur d'un M. Paul Reyes, numéro 2 des FARC, tué lors d'un raid de commandos colombiens en Équateur en 2008. Alors, je veux bien croire que le Venezuela a pratiqué, et le Nicaragua aussi, a pratiqué une guerre de quatrième génération à faible échelle en Amérique latine contre la Colombie, mais je me permets d'esquisser un sourire amusé quand je vois que c'est le seul exemple que M. Guéraud a trouvé à donner, étant donné que quand on pense guerre de quatrième génération et instrumentalisation des hybrides, il est bien évident que les trois premières lettres qui viennent à l'esprit, c'est C, I, A. Bon. Mais c'est amusant, évidemment. Encore une fois, c'est toujours la limite des livres comme celui-ci. Il peut être très bon, mais quand ils sont écrits par quelqu'un qui est inscrit dans l'appareil d'État en France, il y a une autocensure qui opère, c'est tout à fait évident. Alors ensuite, M. Guéraud nous décrit les différents territoires des hybrides aujourd'hui. Alors on apprend beaucoup de choses très intéressantes. D'abord sur l'Amérique latine. C'est assez impressionnant. C'est quelque chose dont on parle peu en Europe, parce que ça ne nous concerne pas beaucoup, c'est vrai. Mais ça explique sans doute en partie le discours de Donald Trump, le succès du discours de Donald Trump et la volonté de construire ce mur entre les États-Unis et le Mexique. Je crois que ce mur entre les États-Unis et le Mexique n'est pas sans faire écho à la problématique qui se pose en Méditerranée et en Mérégé à l'Union européenne, y compris par rapport au risque d'infiltration de soldats du Califat en Europe. Là-bas, ils n'ont pas des soldats du Califat, mais vous allez voir, ils ont des choses qui ressemblent étonnamment. D'abord, l'Amérique latine, c'est un pays qui, entre 2000 et 2010, a connu plus de 12% d'homicides, ce qui est contre la tendance mondiale. Le nombre d'homicides a plutôt tendance à baisser sur la planète. Ensuite, c'est un pays où l'hybridation se fait tous azimuts, c'est-à-dire qu'on a parlé des FARC tout à l'heure. Elles ont commencé par raqueter les producteurs de drogue dans leur territoire et puis elles se sont établies elles-mêmes comme un producteur de drogue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en pratique, ce groupe jadis politique est devenu quasiment une branche du crime organisé dans la région. En réponse, on a eu les AUC, les Autodéfenses Unies de Colombie, qui ont émergé à l'initiative de l'armée des propriétaires terriens et des cartels de la drogue pour se protéger contre les FARC, financés par le trafic de drogue en grande partie. C'est-à-dire que là, on a des sociétés où l'argent du crime sert à financer toutes les tendances politiques et terroristes possibles et imaginables, finalement. Et puis, on a, au-delà de la Colombie, on a deux grands pays qui méritent un Zoom. C'est le Brésil et le Mexique. Alors, au Brésil, grâce à M. Guéraud, j'ai découvert le premier commando de la capitale, le PCC, qui est un gang de Sao Paulo, qui lance carrément des défis à l'État, qui est spécialisé dans ce que l'on appelle la corruption violente. La corruption violente, ça consiste à dire à un politicien ou un administratif de l'État, « Bon, écoute, mon gars, c'est facile, de l'argent ou du plan, tu choisis. » C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire, « Si tu veux, si tu te laisses corrompre, on va te donner de l'argent. » On va lui dire, « Si tu te laisses corrompre, on va te donner de l'argent. » Mais si tu ne laisses pas corrompre, on va te fumer. C'est pas mal aussi comme conception. Ça explique évidemment beaucoup de choses sur l'État assez chaotique où se trouve en réalité le Brésil. On nous parle des malheurs de la présidente brésilienne Mme Rousseff. On nous parle du fait qu'il y a une opération anticorruption en cours et qu'elle est largement impulsée par la droite. La réalité, c'est que j'ai l'impression que la société brésilienne est corrompue jusqu'à la moelle et que peu importe finalement la tendance politique qui va s'imposer dans ce pays, de toute façon, l'État brésilien est à peine en situation d'exercer ses prérogatives. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que nous apprend M. Guéraud sur l'origine du premier commando de la capitale. Tout ça commence en fait dans les années 60 quand la dictature militaire commence à tenter de briser les opposants politiques. Alors pour ça, elle les met en prison et elle les met en prison sans protection des gardiens au contact des droits communs. L'objectif, c'est de casser les politiques, de les terroriser en leur disant si on t'arrête, non seulement tu vas aller en prison, mais en plus, tu vas te retrouver à la merci des criminels les plus cintrés de la planète où peu s'en faut. Le problème, d'après M. Guéraud, c'est que ce qui va se produire, ce n'est pas ce qu'avaient anticipé les militaires. C'est-à-dire que les politiques ne vont pas être brisés par les criminels, mais ils vont politiser les criminels et il va en sortir un gang politico-criminel que les militaires eux-mêmes vont baptiser le commando rouge et c'est lui qui est à la racine de l'idéologie du premier commando de la capitale aujourd'hui. Remarque intéressante au passage, quand on réfléchit à ce qu'il faut faire et à ne pas faire par rapport aux problèmes posés par la salafisation dans les prisons françaises, lorsque les militaires brésiliens se sont aperçus de leur erreur, ils ont voulu casser le commando rouge en dispersant ses membres fondateurs dans leur prison. Évidemment, le seul résultat qu'ils ont obtenu, ça a été de faire diffuser partout le virus idéologique en quelque sorte du commando rouge. Alors là encore, je ferai une petite remarque au passage. Je me demande dans quelle mesure tout ça est vraiment arrivé par erreur. D'une manière générale, le commissaire divisionnaire Guéraud est assez, comment dire, est assez light sur la question de savoir dans quelle mesure la police elle-même ne peut pas dans certains cas jouer la stratégie de l'hybridation. Ça peut être en particulier une stratégie de démantèlement des mouvements politiques d'opposition. Il est clair qu'un groupe politico-crimineau peut être plus dangereux qu'un groupe politique sur le plan sécuritaire, mais sur le plan spécifiquement politique qu'il est finalement moins dangereux. Bien sûr, c'est une stratégie très risquée, d'abord parce qu'elle passe nécessairement, qu'on le veuille ou non, par une hybridation des forces de police elles-mêmes, qui peuvent donc perdre le contrôle de leurs propres troupes. et puis elle est assez contestable aussi cette stratégie à très long terme si on imagine que le monde va être toujours plus criminalisé parce qu'elle transforme des forces politiques en force d'avenir, en puissance d'avenir dans ce monde criminalisé. Sans compter que très probablement une police qui est connue pour pratiquer ce genre de technique va avoir plus de mal à infiltrer les mouvements politiques parce que, vous savez, quand on a un peu fréquenté des gens qui étaient dans la politique et en particulier on va dire dans la politique harde, on sait que ces gens-là ont tous des contacts avec la police, sinon ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font. Mais en général, ils laissent les policiers infiltrer leurs organisations partant du principe que ce sont en quelque sorte un peu des hackers white hat si vous voulez. C'est-à-dire que pour un gars qui est à la tête d'une petite organisation politique un peu remuante, finalement, avoir quelques indics de la DGSI dans son organisation qu'il a repérés, ce n'est pas très gênant. D'abord, il les a repérés, donc il peut réfléchir à ce qu'il leur laisse voir ou pas. Et puis ensuite, dans l'ensemble, ils vont être plutôt protecteurs parce qu'ils vont repérer éventuellement des infiltrations beaucoup plus dangereuses, par exemple, par des centrales de renseignement étrangères. Il est clair qu'en revanche, quand on a affaire à des forces de police qui pratiquent des stratégies d'hybridation, nécessairement, les gens qui sont à la tête des mouvements politiques susceptibles d'être un peu problématiques vont être beaucoup plus méfiants. Beaucoup plus méfiants parce que là, ils vont voir les policiers infiltrés, non pas comme des hackers white hat, finalement, des gens, presque des copains, venez, surveillez-nous, comme ça, ça nous évitera d'avoir des gens chez nous qui débordent, mais plutôt comme des black hats, c'est-à-dire, non, surtout, ne les laissons pas rentrer parce qu'ils vont faire exprès de nous faire infiltrer par des criminels. Donc, il y a là tout un monde, tout un ensemble de questions sur les stratégies de la structure de contrôle à mettre en place ou à ne pas mettre en place par les forces de police et je pense que le commissaire Guéraud ne dit pas tout ce qu'il pense et tout ce qu'il sait en la matière. En même temps, on ne peut pas lui en vouloir. Il est commissaire de police dans la police française, il n'est pas non plus là. pour débiner la façon dont la police française contrôle les opposants éventuellement remuant et éventuellement dangereux sur le sol français. C'est bien compréhensible. Ensuite, le commissaire Guéraud nous parle du Mexique. Alors, le Mexique aussi, c'est gratiné. Il y a une compétition en Amérique latine entre le Mexique et le Brésil, mais je pense quand même que le Mexique gagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, il y a 15 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la guerre des cartels. C'est pas mal. C'est pas mal. On est sur des... Comment dire ? Des scores en termes de pertes humaines qui, vraiment, correspondent à une guerre de moyenne intensité. Je pense qu'il doit y avoir eu ces dernières années des périodes où la guerre des cartels au Mexique faisait probablement plus de morts que la guerre civile en Irak ou en Syrie. Donc, on nous parle sans arrêt des guerres civiles, enfin, civiles, entre guillemets, dans ces pays-là. Mais ce qui se passe au Mexique, il ressemble en fait bigrement, même si on nous le présente comme quelque chose lié principalement à la criminalité. En fait, les cartels de la drogue, pratiquement dès leur origine, ce sont des entités hybrides, une sorte de criminalité protéiforme. Alors, c'est extrêmement bizarre, d'ailleurs, parce qu'aux dimensions criminelles et politiques, avec, dans certains cas, même des quasi-gouvernements locaux parallèles qui sont mis en place, s'ajoute une sorte de dimension, on va dire, pseudo-religieuse, et avec des sous-cultures bizarres, où on voit des choses incompréhensibles, honnêtement, dans le reste du monde, par exemple, des leaders criminels rock stars, dans le cadre de ce que l'on appelle là-bas la narco-cultura. C'est étonnant, je veux dire, les Mexicains, j'ai l'impression, ils sont vraiment particuliers. Et alors, les narco-religions, c'est magnifique. On a des espèces de syncrétismes barjots, pseudo-catholiques, bon, catholiques, on a eu, combinant, par exemple, la vénération de saints catholiques avec des saints, entre guillemets, non-catholiques. C'est ainsi qu'il y a des pseudo-religions dans la narco-cultura, où on va vous demander d'adorer saint Huitzilopochtli. Alors, Huitzilopochtli, c'était le principal dieu du panthéon aztèque, dieu sanguinaire à qui on sacrifiait les victimes. Et le commissaire Guéraud nous parle d'un cas extrême, extrême, je dirais. Alors, je n'en avais jamais entendu parler, mais c'est très intéressant quand on s'intéresse par ailleurs à Daesh, c'est la familia Michoacana. Alors, qu'est-ce que c'est la familia Michoacana ? C'est une secte qui a fabriqué un truc que le commissaire Guéraud nous présente comme un pseudo-calvinisme. Mais alors, je dois dire que je serais vraiment intéressé à savoir comment ils ont réussi à inventer ce truc-là à partir du calvinisme, parce qu'en fait, pour tout le reste, leur machin, ce n'est rien d'autre qu'une ressuscée, je dirais, des religions sacrificielles, sanguinaires du Mexique d'avant l'arrivée des Espagnols. Alors, ce ne sont pas des Aztèques, parce que le Michoacan était un royaume qui s'opposait au royaume aztèque au 14e, 15e siècle. Mais, le type religieux de religion est exactement le même, sacrifice humain, etc. Et c'est ce que fait, en réalité, la familia Michoacana, excusez-moi, pratique de la décapitation rituelle, en mélangeant tout avec tout. Alors, on a un gourou qui se déguise en chevalier templier, qui a vaguement un programme politique révolutionnaire. Donc, les nouveaux membres sont intégrés par une sorte de lavage de cerveau de deux mois avec magie noire et anthropophagie initiatique, puisque les recrues doivent tuer et manger ensemble une victime. Bon, alors, ça paraît complètement barjot, mais c'était quelque chose qui se faisait dans les cultes mexicains avant l'arrivée des Espagnols, chez les Aztèques ou Michoacan, c'était des choses qui se faisaient, anthropophagie rituelle. ces braves gens ont inventé la notion de crime saint, c'est-à-dire une sorte de guerre sainte criminelle, et ils ont, figurez-vous même, un code éthique de 22 pages. Il faut absolument que je me le procure parce que ça doit être quelque chose. Je veux dire, bravo, je veux dire, monsieur l'antéchrist, vous ne manquez pas d'imagination. Donc tout ça est extrêmement intéressant. Naturellement, la question que ça soulève, si vous voulez, c'est est-ce que Daesh est vraiment si différent que cela de ce genre de folklore mexicain ? Alors évidemment, il y a une différence majeure qui est que les hurluberlus de la familia Michoacana ne prétendent pas être des chrétiens. Ou s'ils le prétendent, personne ne va s'y tromper. Je veux dire, bon. Alors que Daesh se prétendait musulman. Et peut-être d'une certaine façon l'était, c'est-à-dire que peut-être que la nature de l'islam, en tout cas dans cette région du monde, qui est, il ne faut pas l'oublier, un monothéisme qui est apparu très largement en réaction à la structure profonde d'une société tribale, avec des divinités tribales, peut-être que donc cet islam-là, ce monothéisme apparu en réaction, a quelque part aussi pris en lui une partie de ce à quoi il réagissait. en tout cas, on voit très bien qu'il y a des isomorphies entre ce qu'on vient de décrire avec la familia Mishorakana et Daesh. Il y a tout un pan de la réflexion à garder pour savoir dans quelle mesure Daesh est vraiment musulman, dans quelle mesure n'est-il pas en fait à l'islam ce que la familia Mishorakana est au christianisme. Autre territoire des hybrines assez gratinées, l'Afrique. Alors, M. Guéraud nous parle bien sûr de la Somalie avec des pirates qui ont diffusé une sorte de discours politique selon lequel ils défendaient les côtes contre la pêche illégale et le déversement de produits toxiques par les entreprises occidentales. Alors, c'est vrai qu'il y a de la pêche illégale, c'est vrai qu'il y avait du déversement de produits toxiques dans le cas d'ailleurs souvent d'une autre hybridation qui est une hybridation entre organisation criminelle et multinationale. Ça, c'est un autre problème. Cela dit, d'après M. Guéraud, ces pirates sont d'abord des gens qui s'enrichissent en arraisonnant en haute mer des navires de commerce et en exigeant des rançons et ils ont des liens avec le groupe Al-Shabaab proche d'Al-Qaïda à qui il paye en général une sorte de redevance ce qui fait qu'on a là un territoire où l'hybridation est en cours réalisée. C'est assez difficile à dire. Je crois qu'en fait la Somalie a atteint un tel niveau de bordel que même les criminels ne s'y retrouvent plus. C'est une zone typique de celle où l'hybridation peut se produire. C'est-à-dire c'est une zone où l'État a complètement implosé. C'est une zone post-étatique. Donc là, à la limite, la question de l'hybridation ne se pose même plus dans les mêmes termes puisqu'il n'y a même plus d'État derrière lequel l'hybride peut se cacher. C'est quelque chose de la Somalie. Territoire des hybrides aussi, le Kenya. On nous parle des Mundiki, une secte gangstérisée spécialisée dans les décapitations rituelles sur fond de magie noire et de rivalité tribale. Visiblement, la décapitation rituelle est très à la mode dans ce monde des hybrides criminalo-terroristes. On ne sait pas très bien comment les qualifier. Il y a peut-être des explications psychologiques. Il faudrait que j'y réfléchisse. Ah, et puis, on a aussi les meilleurs. Je crois encore meilleurs que la familia Mishoakana, ça se passe en Ouganda. Bon, il faut dire que l'Ouganda, c'est, depuis Amin Dada, on sait que c'est particulier. Alors là, on a la Lord's Resistance Army qui est une secte politico-criminelle opposée au gouvernement ougandais. Et alors, clairement, je les mets sur le podium avec la familia Mishoakana et Daesh. Je me demande même si, finalement, ils ne vont pas se trouver sur la plus haute marge du podium parce que j'aime bien leur business model. Je veux dire, c'est créatif. Encore une fois, bravo M. l'Antéchrist, c'est du boulot. Donc, ils ont un gourou, Joseph Connu, qui se dit possédé par les esprits. Mais il présente son organisation comme chrétienne. Le brave homme. Et il veut imposer un ordre fondé sur les dix commandements. Bon, alors le bilan en 25 ans, c'est 100 000 morts. C'est pas mal, quand même. 60 000 enfants et ados enlevés et transformés en soldats ou en esclaves sexuels. Car le groupe se régénère via les kidnappings. Ils enlèvent des enfants et ensuite, les enfants enlevés doivent torturer un autre enfant enlevé pour être ensuite intégré à la secte. Je sais pas très bien comment ils rétablissent une cohérence entre ça et les dix commandements. Apparemment, ils doivent y arriver. J'ai l'impression que dans ces milieux-là, comment dire, on peut prendre des postures exégétiques extrêmement acrobatiques. Vraiment très acrobatiques. En tout cas, bravo. Ça, c'est du boulot. J'aime bien ce modèle, ce business model, peu coûteux, autoporteur. Et ce qui est un peu embêtant quand même, c'est que finalement, dans un monde où des fous furieux nous expliquent qu'il faut lever toutes les frontières, n'est-ce pas, les no-border et compagnie. En fait, ce que disent les no-border, c'est qu'entre la très sympathique Lord's Resistance Army et nous, il ne faut pas qu'il y ait de frontières pour pouvoir nous enrichir de l'autre. Je pense que si ces mecs-là débarquent chez nous, on va être extrêmement enrichis, effectivement. Ça sera une expérience, je ne le nie pas. Bref, et puis ensuite, bon, M. Guéraud, qui est méthodique, comme tous les professionnels, nous parle du reste, il nous parle de l'ouest du Bengale où existe ce que l'on appelle là-bas une mastanocratie de Mastan, gang. Il nous parle de la Birmanie, de l'Etsniwa, dont la United War State Army est un parfait exemple de narcoterrorisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui financent une rébellion armée par le trafic de drogue depuis fort longtemps. Bien sûr, de la Sicile et d'Italie du Sud, territoire de l'hybridation bien connue en Europe, même si forcément, par rapport à la Lord's Resistance Army ou la familia Micho Akana, ils font un peu bisous d'orce, les mecs, mais ne vous inquiétez pas, ils vont s'y mettre aussi. Il nous parle également de la Corse. Il nous explique comment la Corse a voulu faire de certains pays africains un petit peu ses petits cubats à elle. C'est intéressant. Petite île, mais grandes ambitions. des porosités aussi entre le FLNC et les bandes criminelles locales. Et puis, bien sûr, il nous parle également de l'Irlande du Nord avec des groupes paramilitaires tant catholiques que protestants qui ont utilisé les financements criminels de toutes sortes. Et la conclusion qu'on tire, en fait, de cette description des territoires de l'hybridation, c'est que le phénomène est très largement mondial, qu'il est, semble-t-il, assez indépendant de la donne culturelle, même si, sans doute, certaines cultures qui n'ont jamais intégré l'idée de l'État westphalien, de l'organisation du territoire par les sédentaires et pour les sédentaires, sont plus capables que d'autres de glisser vers la, comment dire, vers la tolérance à l'égard des hybrides, puis vers carrément leur intégration, comme des institutions admises. Mais, semble-t-il, tout le monde peut être concerné et donc il n'y a en particulier pas de spécificité islamique dans le développement de l'hybridation. Cela étant, bien sûr, M. Guéraud nous parle aussi du monde musulman et des hybrides du monde musulman qui sont très liés, bien sûr, à Al-Qaïda et à Daesh. Donc, il nous rappelle d'abord que le véritable enjeu de la guerre civile des années 90 en Afghanistan n'a jamais été l'interprétation de l'islam. C'était quand même beaucoup, surtout, le contrôle du trafic de drogue. Il nous dit que les talibans se sont comportés, ça c'est la vision de M. Guéraud, comme un producteur d'opium parmi d'autres. Alors là-dessus, j'ai une question à poser. Pourquoi la production d'opium en Afghanistan a-t-elle tant baissé, semble-t-il, après 2000, avant de repartir une fois les Américains aux commandes à Kaboul ? Enfin, aux commandes, ils ont essayé, disons. Pourquoi les choses se sont-elles passées comme ça ? Ça, c'est quelque chose que M. Guéraud ne nous explique pas. D'une manière générale, comme je vous disais, ce qui est assez frappant quand même chez M. Guéraud, c'est qu'il parle des hybrides et on voit assez peu apparaître dans son livre les lettres C.I.A. C'est un peu embêtant, quand même. Cela dit, bien sûr, le cœur du propos de M. Guéraud quand on passe à l'islam, c'est Daesh, parce que c'est ce qui a fait les gros titres ces dernières années en Europe, naturellement. Alors, il nous rappelle d'abord qu'il y a une constante dans tous les attentats, dans toutes les attaques opérées par Daesh sur le sol européen depuis des années, une forte proportion de leurs auteurs sont des délinquants, souvent des trafiquants de drogue. Par exemple, dans le cas de l'attentat de la guerre d'Atocha en Espagne en 2004, plusieurs des auteurs identifiés étaient des délinquants, deux étaient des trafiquants de drogue, et chez l'un d'entre eux, un certain Jamal Hamidane, on a retrouvé quand même 40 kg de hache et 32 kg de drogue chimique. Alors, M. Guéraud, ayant le sens de l'humour, il illustre ce... comment dire... cette islamo-criminalité ou cette salafo-criminalité, on ne sait pas très bien comment il faut appeler ça, européenne, par quelques cas particulièrement gratinés, et c'est ainsi que nous découvrons M. Khalid Zerkani, délinquant de droits communs salafisés, qui a, à Molenbeek, en Belgique, commencé à organiser en 2012 la principale filière de recrutement pour l'EI dans ce pays. Alors, c'est vraiment très très drôle parce que pour financer son opération, il a piloté un réseau de délinquants maghrébins de la région de Bruxelles. Il affirmait que voler les infidèles était permis par Allah et il avait l'habitude d'offrir des objets volés aux futurs djihadistes avant leur départ pour la Syrie, ce qui lui avait valé le surnom de Papa Noël. Il avait probablement, j'imagine, des liens plus ou moins avec les ineffables Kamikaze Riders, un groupe de motards salafisés. dont certains membres sont apparus dans des clips de rap et puis ensuite dans des dossiers de terrorisme, en particulier dans le groupe Sharia for Belgium. Il faut se souvenir qu'à Molenbeek, une forte proportion de la population est originaire du Rif marocain qui est un des grands territoires exportateurs de drogue vers l'Europe. En tout cas, c'est très très drôle. Moi, j'imagine, si vous voulez, le prêche de Khalid Zerkani, autoproclamant imam, j'imagine, Allah Akbar, loué soit le prophète, la bénédiction soit sur lui, grâce à qui Mokhtar la débrouille a réussi à cambrioler la bijouterie de la place de Broucaire, ce qui me permet à moi, Papa Noël, d'offrir à chacun de nos futurs djihadistes une Rolex. Et re-Allah Akbar. Je veux dire, l'islam belge, ça vaut le déplacement, quand même. Je vais arrêter de me moquer parce qu'après tout, il y a des gens pour qui l'islam est une spiritualité authentique. Je pense que ça doit être assez douloureux pour eux de découvrir ce genre de musulmans. Plus sérieusement, M. Guéraud nous rappelle que presque tous les terroristes français de 2015-2016 avaient un passé délinquant, que 50 à 60 % des Français partis combattre en Syrie ont un passé de petits délinquants, qui est une proportion qu'on retrouve aussi en Allemagne et aux USA. Et que finalement, qui sont ces gens-là ? Eh bien, ce sont des criminels qui ont inséré leur habitus criminel dans une cause pour passer du statut de « loser », ce qu'ils étaient avant, parce qu'un petit criminel est un loser, à celui de « héros ». Et donc, M. Guéraud nous dit en substance qu'il y a une interprétation de Daesh qui n'entre pas dans les thèses que les universitaires ont produites jusqu'ici. Vous savez, on les a déjà parcourues en parlant du livre de M. Thomson, les revenants. Il y a la thèse de Gilles Kepel, la radicalisation de l'islam. Il y a la thèse d'Olivier Roy, l'islamisation de la radicalité. Il y a la thèse de François Burga, la réaction aux effets de la colonisation. Et il y a la thèse du psychiatre Fethi Ben Slamat, la montée du tourment de n'être pas musulman, d'où la surréaction et la constitution d'une foi en feu. Eh bien, M. Guéraud nous dit tout ça n'est pas faux, bien entendu, mais il y a aussi autre chose. Il y a l'islamisation, ou si on préfère, la salafisation de la criminalité. C'est pour ça que son livre est important. Effectivement, il présente une thèse qui aurait fait défaut à ma synthèse si je ne l'avais pas intégrée, si je n'étais pas tombé sur ce livre. Voilà. On a à peu près balayé cette contribution, je pense, très intéressante. Bon. J'ai présenté ça avec un certain humour parce que, si vous voulez, il vaut mieux en rire. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont commenté une de mes vidéos en disant « Mais tu fais que ce drac qui se marre en nous racontant des horreurs, vous préférez quoi ? que je fasse la gueule et que je vous raconte des horreurs en passant la marche funèbre en fond sonore. » il vaut mieux raconter des horreurs en rigolant. C'est déjà assez dur comme ça, on ne va pas en rajouter. Cela dit, je vous annonce la prochaine vidéo. Donc, ce ne sera pas une note de lecture, ce sera une vidéo actualité, celle du mois de janvier 2018. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada